Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une review, pour la review de qui ? Oui bah, fais pas ton malin, c'est marqué dans le titre, c'est pas compliqué non plus. Si ça vous plaît, on n'oublie pas le like et de s'abonner si c'est pas fait, on y va les gars ! Ha, aujourd'hui, on va parler de lui, Alessandro Del Piero, l'ancienne légende italienne, l'ancienne légende de la Juventus, un joueur, personnellement, que j'adorais, en vrai, j'étais fan de ce joueur, j'étais fan de la Juve de cette époque, et je suis fan de sa carte, voilà, je suis fan de ce joueur, je spoil un petit peu la vidéo, mais c'est un joueur qui a des défauts, mais qu'on adore, personnellement, que j'adore, et donc on va parler de ça, je vais vous détailler un petit peu tout ce qui fait son charme, les amis, je vais bien sûr pas oublier ses défauts, les frérots, avant toute chose, les potos, je me dois de vous prévenir, Alessandro, il a un défaut, Alessandro, il a un défaut, c'est qu'il ne peut jouer, pour moi, qu'avec deux attaquants, comme ça, puisqu'il est second attaquant, SA, et il est bon que là, si vous le mettez tout seul en pointe, c'est pas viable, franchement, c'est pas viable, il manque quelque chose à deux, il est parfait, Del Piero chez moi, ses 164 buts, alors là, je l'ai testé, retesté, on ne peut pas me dire que je n'ai pas fait beaucoup de matchs avec, 91 buts, 46 passes décisives, oui, 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 ça veut dire que, sur 164 matchs, il a été décisif, 140 fois, pratiquement, presque à tous les matchs, il me met soit un but, soit une passe décisive, il est exceptionnel, dans la surface, ses buts, frappe dans la surface, ses buts, les enrouler, c'est magnifique, on va détailler sa carte, les amis, on passe donc sur le site PESDB, les potos, beaucoup m'ont demandé avec quel site je voyais ses notes, les notes des joueurs, donc c'est PESDB.net, voilà, comme ça, c'est dit, alors là, on voit tout de suite qu'au niveau des stats, il y a quand même du rouge, du orange, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas, déjà, à vue d'oeil, comme ça, alors il fait 1m73, ça, c'est pas grand, il fait, talent offensif, 91, contrôle de balle, 93, capacité de deep, 95, vous pouvez partir sur un côté avec lui, sans problème, 79 de passe à terre, c'est correct, 79, c'est pas fou, mais c'est correct, passe l'obé, 77, c'est pareil, c'est correct, mais c'est pas fou, finition, 89, franchement, moi, j'ai l'impression qu'il a 99 en finition, tellement, je vous dis, dès qu'il est dans la surface, c'est but, les amis. coup de pied arrêté, 93, effets contrôlés, 93, c'est pareil, en coup franc, il est magique, il te fait des coups francs de toute beauté. Tête, 74, bon, on se doute qu'avec 1m73, le mec de la tête, c'est pas son point fort, puissance de tir, 89, c'est quand même bien, 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 bien puissant, vitesse, 90, explosivité, 91, on n'a pas l'impression comme ça, il paraît pas rapide dans le jeu, il est souvent bien placé, c'est pas un Aubameyang, c'est pas un Neymar, il paraît moins rapide que ça, franchement, équilibré branlable, 97, ça veut dire que le gars, il va jamais tomber, il va jamais tomber, contact physique 73, c'est moyen, mais bon, à la rigueur, c'est pas grave. Alors, petit aparté, on m'a demandé la différence entre équilibré nébranlable et contact physique, équilibré nébranlable, ça va être, par exemple, dans la conduite de balle, il va être agile, etc., c'est un petit peu ce qu'on peut appeler l'agilité, alors que le contact physique, c'est, bah, contact physique, il va prendre un coup d'épaule, il va moins résister, par exemple, par Adriano, tu mets un coup d'épaule, il bouge pas. À la lutte, je vous avais dit, à la lutte avec un autre défenseur, par exemple, sur un triangle, il va résister, Del Piero, il va se faire passer devant. Endurance 86, c'est tout à fait correct, il a 6 de forme, en note C, vu que c'est une légende, ça va, c'est bien, il est quand même souvent en forme. Style de jeu opportuniste, ça veut dire qu'il est capable de mettre des buts un petit peu n'importe où, dans la surface, il a roulettes, tir lointain, tir acrobatique, talonnat, tir en première intention, roublardise, roublardise, c'est, pour ceux qui savent pas, il va provoquer des fautes. Donc, très bonne carte, à première vue, bonne carte, pas très bonne carte, bonne carte. Mais Del Piero, je vous dis, c'est magique, c'est magique, dans la surface, ses buts, des frappes, aux abords de la surface, des enroulés, c'est magnifique. Vous voyez, physiquement, c'est pas ouf, physiquement, c'est pas ouf, mais par contre, vous allez voir qu'au niveau frappe, bon, là, j'ai un petit peu de réussite, là, je lui donne le ballon, regardez, sur son pied droit, boum, l'enroulé, et là, c'est but. Et là, c'est but, les amis, c'est ça, Del Piero, des trucs comme ça. Et je vous dis, dès qu'il est lancé dans la surface, en profondeur, face au gardien, je m'inquiète jamais, je sais que c'est but. Dans la surface, Del Piero, c'est but, vous l'aurez compris, les amis, pour moi, Del Piero, c'est un gros coup de cœur. Si vous l'avez, faites-le jouer, si vous jouez à deux attaquants comme moi. Sinon, c'est compliqué, testez-le, faites surtout monter ses notes, parce qu'il monte quand même, il devient fort à partir d'une certaine note. Ne vous découragez pas si vous venez de l'avoir et qu'il n'est pas monté. Je vous fais des bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Et je vous dis à la prochaine, c'était Luta ! Ciao !